Dans cette présentation, nous allons procéder à la conception et au dimensionnement d'un pont au bainé à l'aide de la méthode graphique. L'exemple que nous avons retenu nous permettra de voir comment on peut utiliser la méthode graphique pour optimiser notre structure. La figure qui est reproduite à l'écran montre le concept initial d'un pont piétonnier au bainé. On remarque que le pont est constitué de deux séries de cadres parallèles de part et d'autre du tablier central. Donc, l'objectif de la présentation, c'est d'utiliser la méthode graphique pour modifier la géométrie du pont afin d'optimiser son efficacité structurelle et de dimensionner ses principaux. Puisque la structure est composée de deux cadres parallèles, nous allons limiter notre analyse à un seul cadre en prenant pour acquis que chacun des cadres supporte la moitié de la charge totale du pont. Donc, en bas de l'écran, nous avons une vue en élévation de la structure qui montre que le tablier du pont est suspendu à une structure au bainé constituée de deux piliers cylindriques en acier qui sont inclinés et de trois câbles. En haut à droite de l'écran, on voit également une vue en coupe du pont qui nous montre que notre tablier fait trois mètres de large et qu'il est constitué de dalles de béton préfabriquées qui reposent sur des profilés en acier. Le but de notre démarche, c'est d'analyser cette structure à l'aide de la méthode graphique. Comme toujours, la première étape de l'analyse consiste à estimer les charges qui sollicitent notre structure. Dans un premier temps, nous allons calculer la charge moque. Donc, dans ce cas, on a des dalles de béton de 10 centimètres d'épaisseur qui font le tablier, ce qui nous donne une masse volumique de 24 kN par mètre cube pour le béton fois 0,1 m l'épaisseur de la dalle fois 3 m divisé par 2 la largeur tributaire d'une poutre. Donc, c'est la demi-largeur du tablier. Donc, tout ça va nous donner une charge linéaire de 3,6 kN par mètre sur notre structure. Ensuite, on va avoir le poids des poutres en acier et des autres équipements comme les garde-cordes, etc., qu'on va estimer à 1 kN par mètre linéaire. Donc, ça nous donne une charge moque totale de 4,6 kN par mètre. En ce qui concerne la charge vive, dans ce cas-là, la charge vive qu'on a utilisée, c'est la charge vive qui est prescrite par le code pour une passerelle piétonnière. Donc, la charge vive est égale à 4,8 kN par mètre carré, toujours fois la largeur tributaire de notre structure, qui est la demi-largeur de notre pont, donc qui est égale à 3 m disée par 2, qui nous donne une charge vive de 7,2 kN par mètre linéaire. On va maintenant calculer la charge totale majorée, qui est égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, ça nous donne 1,25 fois 4,6 plus 1,5 fois 7,2 pour un total de 16,6 kN par mètre. Et finalement, on va considérer, comme on a une structure triangulée, que les charges s'appliquent au niveau de chacun des nœuds du tablier du pont. Donc, pour chaque nœud du tablier du pont, on a notre charge linéaire, qui est égale à 16,6 kN par mètre, fois l'espacement entre deux nœuds, qui est égale à 18 m. Donc, ça nous donne une charge totale pondérée de 300. Je suis maintenant prêt à utiliser la méthode graphique pour trouver mes réactions d'appui, ainsi que les efforts internes à l'intérieur de mes membres. La première étape va consister à tracer le diagramme de forme. C'est ce que j'ai fait ici, c'est ce que j'ai reproduit à l'écran. Donc, j'ai mon diagramme de forme avec toutes les charges qui sollicitent de ma structure. Donc, je m'aperçois que j'ai deux charges verticales externes de 300 kN, dirigées vers le bas, et j'ai trois réactions d'appui. Une réaction d'appui verticale et une réaction d'appui horizontale à la base des poteaux, et une réaction d'appui diagonale à l'extrémité gauche de ma structure, au point d'ancrage du câble avec le sol. Maintenant que j'ai tracé mon diagramme de forme à l'échelle, je peux y ajouter ma notation par intervalle. Donc, je vais commencer par placer l'intervalle A, qui définit tout le périmètre de ma structure, compris entre ma réaction d'appui diagonale à l'extrême gauche de ma structure, et ma charge verticale de 300 kN à l'extrême droite de ma structure. Si je continue à tourner dans le sens horaire, je vais placer l'intervalle B, qui définit l'espace entre mes deux charges externes de 300 kN. En continuant, je vais avoir l'intervalle C, qui définit l'espace entre ma charge de 300 kN et ma réaction d'appui verticale. L'intervalle D va définir l'espace entre mes deux réactions d'appui verticale et horizontale à la base du poteau. Et finalement, je vais avoir l'intervalle E, qui comprend tout l'espace compris entre ma réaction d'appui horizontale et ma réaction d'appui diagonale au point d'ancrage du câble avec le sol à l'extrême droite gauche de ma structure. Il me reste à définir les espaces internes. Donc, j'ai trois triangles à l'interne. Donc, je vais définir l'espace 1, le premier triangle, l'espace 2, le deuxième triangle, et l'espace 3, le troisième triangle. Donc, j'ai maintenant complété mon diagramme de forme que j'ai tracé à l'échelle. Une fois que ça s'est fait, je peux construire le polygone de force et trouver mes réactions d'appui. Je vous rappelle que je pourrais trouver mes réactions d'appui en utilisant les trois conditions d'équilibre satique, à savoir la sommation des forces horizontales égale à zéro, la sommation des forces verticales égale à zéro, et la sommation des moments par rapport à n'importe quel point de la structure est égale à zéro. C'est ce qu'on a fait dans la deuxième partie du cours. Ici, comme j'ai mes trois réactions d'appui, elles sont trois charges non parallèles, je pourrais aussi, comme dans l'exemple précédent, les obtenir directement à partir de mon polygone de force. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, je vais sauter une étape. Je n'aurai pas besoin de calculer mes réactions d'appui. Je vais les trouver directement à partir de mon polygone de force. Donc, allons-y pour tracer le polygone de force. Je vais commencer ici par placer mon point A. Ensuite, lorsque je vais passer du point A au point B sur mon diagramme de forme, je vais avoir une charge de 300 kN dirigée vers le bas. Donc, je vais placer mon point B qui va être situé sur une ligne verticale et à une distance de 300 kN sous le point A. En passant du point B au point C, j'ai également une charge verticale de 300 kN dirigée vers le bas. Donc, mon point C sur mon polygone de force va être placé à une distance de 300 kN sous mon point B. Ensuite, ce que je vais faire, je vais partir de l'extrémité droite de ma structure et je vais me déplacer vers l'extrémité gauche pour trouver les efforts dans les membres internes ainsi que mes réactions d'appui. Donc, je vais vouloir commencer par placer le point 3. Donc, je sais que mon point 3 va être quelque part sur une ligne qui passe par le point A et qui est parallèle à la membres A3. Donc, si je pars du point A et que je me trace une ligne parallèle à la membres A3, je sais que mon point 3 va être situé quelque part sur cette ligne-là. De la même façon, si je pars du point B et que je trace une ligne parallèle à la membres B3, je sais que mon point 3 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, à partir du point B, je vais me tracer une ligne horizontale parallèle à la membres B3 et l'intersection de ces deux lignes va me donner la position du point 3. Donc, mon point 3 va être situé à l'intersection entre les deux lignes. Je vais continuer pour placer mon point 2. Donc, de la même façon, si je pars du point 3 et je trace une ligne parallèle à la membres B3, je sais que mon point 2 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Et toujours avec la même logique, je vais partir du point C et je vais me tracer une ligne parallèle à la membres C2 et je sais que mon point 2 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, en fait, mon point 2 va être situé à l'intersection entre les deux lignes. Il va être situé à l'intersection qui est indiquée ici à l'écran. Je continue pour placer mon point 1. Donc, à partir du point 2, je vais tracer une ligne qui est parallèle à ma membres 1-2. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici à l'écran. Et je sais aussi qu'à partir du point A, si je trace une ligne parallèle à la membres A1, donc à partir du point 3, une ligne parallèle à la membres A1, c'est-à-dire une ligne horizontale, je sais que mon point 1 va être situé sur cette ligne-là. Donc, mon point 1 est situé à l'intersection des deux lignes et situé au point qui est illustré ici sur le graphique. Je continue pour placer mon point E. Donc, à partir du point 1, je sais que mon point E va être situé sur une ligne qui est parallèle à ma membres A1. Et puis, à partir du point A, je sais que mon point E va être placé sur une ligne qui est parallèle à ma membres A1. Donc, à partir du point A, je vais être tracé ici une ligne parallèle à ma membres A1. Et mon point E va se situer à l'intersection des deux lignes. Donc, mon point E se situe à cet endroit. Il me reste à rajouter mon dernier point, mon point D. Donc, mon point, si je trace ma force D, E, je vais partir du point E et je vais tracer une ligne parallèle à ma force D, E. Et je vais venir placer ici mon point D, qui est une ligne horizontale qui passe par le point D. Donc, j'ai ici fermé mon polygone de force. Donc, j'ai terminé de tracer mon polygone de force. En examinant attentivement notre polygone de force, on constate que l'effort de compression dans le poteau E1 est plus élevé que celui dans le poteau E2. En effet, si on mesure l'intensité des efforts sur notre polygone de force, on trouve une force de 930 kN dans le poteau E1, alors que la force n'est que de 630 kN dans le poteau E1-2. Je pourrais accroître l'efficacité de ma structure en modifiant l'angle d'inclinaison de la membreu E1, de telle façon que les efforts soient égaux dans mes deux poteaux, c'est-à-dire dans la membreu E1 et dans la membreu E1-2. Pour y arriver, ce que je vais faire sur mon polygone de force ici, je vais tracer deux lignes pointillées, une ligne AE et une ligne A2. Et je vais tracer une ligne bisectrice entre ces deux lignes pointillées, donc c'est la ligne pointillée en rouge qu'on voit ici à l'écran. La ligne bisectrice va séparer cet espace-là en deux angles égaux, puis dans ce cas-ci, si je les mesure, je vais trouver que j'ai deux angles égaux de 57 degrés. Donc, si je place mon point 1 quelque part sur cette ligne bisectrice, je vais avoir une géométrie qui va faire en sorte que l'effort dans mes deux poteaux, c'est-à-dire dans la membreu E1, dans la membreu E1-2, vont être égaux. Lorsqu'on regarde le polygone de force qui est illustré ici à droite de l'écran, on constate que nous avons dû modifier légèrement le polygone de telle sorte que les forces E1 et E1-2 soient égales. Donc, ça nous a amené à tracer une bisectrice avec deux angles égaux de 57 degrés, comme on a vu précédemment. Donc, ça nous a obligés de modifier légèrement la géométrie de notre polygone de force. Donc, on voit ici sur le polygone de force les lignes pointillées en noir qui représentent la géométrie initiale et les lignes en bleu qui représentent la géométrie modifiée. Ça signifie également qu'on va devoir modifier notre diagramme de forme en conséquence. Donc, si on regarde en haut à gauche de l'écran, on voit notre diagramme de forme qui a été modifié suite à ces changements. Par exemple, la membrure A1 qui au départ était horizontale, maintenant cette membrure-là est légèrement inclinée par rapport à l'horizontale. Donc, c'est ce qu'on voit ici en bleu sur le diagramme de forme. De la même façon, notre membrure E1, le poteau E1, a maintenant une inclinaison un peu plus prononcée que précédemment. Donc, à partir du polygone de force, on va retracer notre diagramme de forme. On a, en faisant cette opération, on a amélioré l'efficacité de notre structure et on a modifié la géométrie de notre structure en conséquence. On pourrait aller plus loin, on pourrait accroître encore l'efficacité si on éminait la réaction des puits horizontales sur les fondations, c'est-à-dire la force DE de 45 kN que j'ai représentée ici en vert sur le polygone de force. Donc, cette force-là correspond en fait à la réaction des puits horizontales, à l'appui des poteaux. Et on sait que le sol peut facilement supporter des charges verticales, mais que c'est plus difficile de supporter des charges horizontales. Donc, si on a une réaction des puits horizontales ici, on peut concevoir un appui, un massif en béton qui va être capable de supporter ces charges horizontales-là. Mais si on pouvait éliminer la réaction des puits horizontales, notre structure, on aurait un avantage constructif important et on aurait globalement une structure qui est plus efficace. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Toujours à partir du polygone de force qui est illustré à droite, nous allons voir s'il est possible de modifier ce polygone de force de telle façon d'éliminer la force DE, que la force DE devienne nulle. Si on regarde attentivement notre polygone de force, ici on y réfléchit bien, on voit qu'en fait, il est possible de modifier le polygone de force pour annuler la valeur de DE. Donc, ce qu'on va faire, on a ici la ligne pointillée en rouge et on a la ligne verticale. Si on trace une bisectrice entre ces deux lignes-là, on va avoir un angle égal de 64 degrés de part et d'autre de la bisectrice. Donc, notre point 1 va être situé quelque part sur cette ligne-là et ça va modifier l'inclinaison de la membre A1. Et si on modifie maintenant l'inclinaison de la membre A1, on peut modifier l'inclinaison de la membre A1 pour que le point E soit confondu avec le point D. Donc, on a ici sur le polygone de force illustré à l'écran, on a les lignes pointillées qui représentent le polygone de force initiale. Et on a en bleu le polygone de force modifié où on a déplacé sur notre polygone de force le point 1. On voit que le point 1 a été déplacé vers la gauche et vers le sommet de l'écran. Et le point 2 a été ramené à la gauche pour juste qu'il soit superposé au point D. Donc, on a ici les lignes en bleu sur notre polygone de force qui représentent nos nouvelles valeurs. Évidemment, comme on a changé les angles ici de nos forces, ça signifie qu'on va modifier la géométrie de notre structure, qu'on va modifier les angles de notre structure. Donc, sur le diagramme de forme qui est illustré en haut à gauche, on voit en pointillé la géométrie précédente. Et on a reproduit ici en bleu. Par contre, on s'aperçoit également en regardant le diagramme de forme qu'on est obligé de modifier l'angle d'inclinaison des membreux 2 et 3. En effet, on a représenté ici en haut à gauche d'écran, sur le diagramme de forme en pointillé, on a la position initiale des membreux 2 et 3. Dans ce cas-là, comme le sommet du poteau a été déplacé vers la gauche, il faut aussi modifier l'angle d'inclinaison de nos deux cadres 2, 3 et 3A. Et c'est ce qu'on a représenté ici en bleu sur notre diagramme de forme. Donc, sur notre diagramme de forme, l'inclinaison des membreux 2, 3 et 3A et modifier les membreux ont une inclinaison moins prononcée, plus près de l'horizontale. Ça nous oblige à modifier le polygone de force en conséquence. Donc, si vous regardez à gauche de l'écran, sur le polygone de force, on a en noir la position initiale des forces A3 et 2, 3. Et on a en bleu la nouvelle position modifiée des forces A3 et 2, 3 pour être cohérent avec notre nouveau diagramme de forme. Lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit ici que notre polygone n'est pas fermé. Notre force 3A qui est en bleu, en fait, ne passe plus par le point A. Notre polygone ne ferme pas. Donc, on n'est pas en équilibre de cette cible, ce qui signifie qu'il faut également modifier notre polygone de force pour corriger cette anomalie. Donc, ici, à droite de l'écran, on voit toujours le polygone de force que nous avons modifié de façon à ce que notre polygone soit fermé. Donc, on voit toujours en ligne pointillée la position initiale du polygone de force et les lignes bleues qui représentent la géométrie finale, la géométrie modifiée. Si on reporte ces changements-là sur notre diagramme de forme, on voit que ça change la géométrie de notre diagramme de forme. Donc, on a sur notre diagramme de forme notre géométrie également modifiée. On voit entre autres que la membreure E1 a maintenant un angle d'inclinaison qui est plus prononcé que précédemment. Notre membreure est plus près de la verticale. L'angle de la membreure A1 a également varié légèrement. Et puis, bien sûr, les angles des membreures 2-3 et 3-A ont changé de façon appréciable parce qu'on a déplacé le sommet du poteau 1-2. Donc, on a maintenant obtenu notre géométrie finale. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais lorsqu'on a éliminé notre réaction horizontale au niveau de l'appui du poteau, une des conséquences que ça a eu également, c'est que comme maintenant on n'a plus aucune charge horizontale qui sollicite notre structure, la réaction d'appui à l'extrême gauche de notre structure au point d'ancrage entre le câble et le sol, notre réaction d'appui est maintenant verticale. Donc, on voit que le câble à l'extrême gauche qui vient s'ancrer au sol, ce câble-là est vertical. Donc, ça aussi, c'est un avantage appréciable parce qu'on vient tirer sur le sol avec une force qui est exercée sur l'axe vertical. On n'a plus de composante horizontale au niveau de l'ancrage entre le câble et le sol. On en tient donc finalement ici notre résultat final où on a à droite notre polygone de force. En haut à gauche, un diagramme de force. À partir du polygone de force, on peut estimer les réactions d'appui. Donc, on voit qu'à l'appui du poteau, notre réaction d'appui DC est une force de 1500 kN dirigée vers le haut. Et notre réaction d'appui AE, c'est-à-dire l'ancrage du câble au sol, représente une force de tension de 900 kN dirigée vers le bas. Ce qui signifie qu'en fait, la structure a tendance à se soulever et qu'au niveau de l'appui, notre appui doit générer une force de 900 kN dirigée vers le bas pour préserver son équilibre statique. En mesurant les différentes forces sur notre polygone de force, on peut tracer également le diagramme des efforts internes qui est reproduit ici à l'écran. Donc, on s'aperçoit que la structure, la membrure qui est la plus sollicitée, c'est le poteau incliné et le poteau vertical. Les deux poteaux qui reprennent la même charge de 910 kN. On a également dans les câbles, le câble qui est le plus sollicité, c'est le câble qui est situé à l'extrémité de gauche de notre structure et qui reprend un effort de 900 kN. Donc, on a maintenant tous les efforts internes dans notre structure. Dans le concept originel, le tablier du pont est supporté par deux structures parallèles, telles qu'on peut voir ici à droite de l'écran. Donc, tout comme dans le cas, dans l'exemple précédent de la passerelle au balné, le fait que le sommet des poteaux puisse se déplacer perpendiculairement à la passerelle pose un problème de stabilité. Donc, pour prévenir ce problème de stabilité-là, il faudrait encastrer les poteaux au sol, ce qui pose deux autres problèmes. Le premier, c'est que le fait d'avoir un appui encastré au sol, ça implique des travaux coûteux au niveau des fondations. Et le deuxième impact, c'est que si nos poteaux sont encastrés au sol et libres de se déplacer au sommet, la longueur effective en compression est deux fois plus longue, puisque dans ce cas-là, la valeur de k est égale à 2. Donc, on double la longueur de flammement, ce qui nous oblige à choisir des profilés beaucoup plus gros. Donc, pour prévenir ça, on pourrait avoir une structure plus stable et aussi, qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue formel, en inclinant les piliers et les haubants. C'est ce qu'on choisit de faire, les concepteurs du Miller Crossing Bridge, etc., en Angleterre, qui ont construit un pont avec une géométrie similaire à celle que l'on vient de développer. Donc, ici, sur l'illustration à droite de l'écran, on voit finalement la forme finale qui est adoptée. Donc, on constate qu'on a incliné les poteaux qui se rejoignent au sommet. De cette façon, si on regarde dans la direction perpendiculaire au pont, les poteaux forment deux triangles. Donc, c'est une forme géométrique très sale. On n'a plus aucun problème de stabilité latérale. On n'a pas besoin non plus d'encastrer les poteaux au sol. Et on s'aperçoit aussi que, d'un point de vue formel, on a une structure qui, d'un point de vue architectural, est beaucoup plus intéressante que celle qu'on avait précédemment, avec deux séries de cadres parallèles. En ce qui concerne le câble à l'extrémité gauche du pont, on a aussi remplacé les deux câbles initiaux dans chacun des deux cadres parallèles. On a remplacé ça par un seul câble. Donc, le câble qui est situé à l'extrémité gauche du pont devrait, en principe, être ancré au sol pour empêcher le soulèvement de la structure. Cependant, l'effort de traction dans ce câble est très élevé. On a initialement nos deux câbles avec chacun une force de traction de 900 kN. Donc, ça veut dire que, ici, notre câble va avoir un effort deux fois plus grand, de deux fois 900 kN. Donc, ça va nous donner 1800 kN, ou si vous préférez, 180 tonnes. Donc, ça va faire un effort de traction extrêmement important au niveau du sol, qui nécessiterait des travaux importants au niveau des fondations, pour s'assurer que l'ancrage du sol au câble est adéquat, et qu'on, justement, n'a pas de soulèvement du pont sous l'effet des charges externes. Dans l'exemple du Miller Crossing Bridge qui a été conçu en Angleterre, les concepteurs ont eu une idée intéressante. Donc, ils ont décidé que, plutôt que de venir ancrer le câble dans le sol, ils ont préféré utiliser un immense disque de béton qui est déposé au sol et qui agit comme contrepoids, en fait, pour rendre l'ancrage au sol inutile. Donc, dans ce cas-là, on s'assure que le poids de notre disque de béton est supérieur à l'effort de traction maximum dans le câble, ce qui fait que le soulèvement n'est pas possible, parce que le poids de ce disque-là empêche le soulèvement. Donc, non seulement cette solution-là est intéressante puis est simple d'un point de vue technique, mais elle enrichit également le concept architectural du projet, parce que notre disque en béton est intégré au projet et est maintenant partie prenante du concept architectural. Nous avons reproduit ici à l'écran une représentation schématique de notre structure optimisée. On peut remarquer sur cette illustration que non seulement notre structure est plus efficace que la structure qu'on avait initialement au départ, mais qu'elle est également plus intéressante d'un point de vue architectural. Donc, le processus d'optimisation nous a permis non seulement d'avoir une structure plus efficace, mais également une structure qui est formellement plus intéressante. Pour compléter notre analyse structurelle, il nous reste maintenant seulement à dimensionner nos principaux éléments. Nous allons commencer ici par les poteaux. Dans le cas des poteaux, la méthode graphique nous a donné que la charge de compression maximale imposée au poteau, P indice F, est égale à 910 kN. On utilise l'acier de charpente usuel, donc l'acier avec une résistance FY de 350 LPA. Dans ce cas-là, le poteau est rotulé aux deux extrémités et le déplacement latéral est empêché. Donc, on a une valeur de kX qui est égale à KY qui est égale à 1 et notre longueur de flammement, LX et LY, correspond à la longueur de notre poteau et on sait que notre poteau fait 24 m de longueur. Donc, pour choisir un profilé tubulaire, on pourrait utiliser les tables de sélection, mais les tables de sélection ne se rendent pas jusqu'à une longueur de 24 m. Les tables de sélection s'arrêtent à une longueur de 17,5 m. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la feuille de calcul qui est disponible sur le site de cours qui nous permet de concevoir des profilés sur mesure. Donc, je reproduis ici à l'écran cette feuille-là. Ce qu'on va rentrer dans la feuille, c'est les cases indiquées en jaune et les résultats obtenus vont être dans les cases en rose. Donc, si on regarde à l'écran, en haut à droite, je vais rentrer la valeur de la résistance de l'acier, F, indice Y, où je mets 350 MPa. Au milieu du tableau, à gauche, j'ai les propriétés du poteau. Donc, j'ai la longueur du poteau, 24 m dans les deux directions, X et Y, et j'ai la valeur de K qui est égale à 1 dans les deux axes principaux, X et Y également. Donc, en haut à gauche du tableau, je vais rentrer le diamètre de mon poteau ainsi que l'épaisseur de la paroi. Donc, je vais faire varier ces valeurs-là jusqu'à ce que je trouve une dimension qui me donne une résistance à la compression satisfaisante. Dans ce cas, j'ai choisi d'utiliser un poteau qui aurait un diamètre de 450 mm et une épaisseur de paroi de 10 mm. Donc, si on regarde en bas à droite du tableau dans les cases roses, on voit qu'un poteau de 450 mm de diamètre avec une épaisseur de 10 mm qui ferait 24 m de longueur aurait une résistance à la compression P indice R qui est égale à 1007 kN selon les deux axes principaux, X et Y. Donc, j'en conclue que mon tube de 450 x 10 mm a une résistance à la compression P indice R qui est égale à 1007 kN. C'est supérieur à mon P indice F. Donc, mon choix est adéquat. C'est le choix de poteau que je retiens. J'ai choisi d'utiliser un tube de 450 mm de diamètre. Je vais maintenant dimensionner mes câbles. Dans le cas des câbles, encore une fois, mon analyse avec la méthode graphique m'a donné l'effort maximum de tension dans un câble qui est égal à 900 kN. J'ai choisi d'utiliser de l'acier à haute résistance C'est de l'acier qui est communément utilisé pour la fabrication de câbles. Donc, c'est de l'acier qui a une résistance de 1800 mPa. Pour choisir mon câble, je pourrais le calculer comme on a fait dans l'exemple précédent sur la passerelle au banné. Je pourrais utiliser aussi la feuille Excel disponible sur le site de cours qui me permet de concevoir des profilés sur mesure. Donc, dans ce cas-là, j'ai reproduit la feuille Excel ici à l'écran. Donc, c'est toujours la même chose. Ici, ma forme géométrique, c'est un tube plein en fait. Donc, j'ai les cases jaunes où je vais rentrer les données de base et j'ai les cases en rose qui me donnent le résultat. Donc, ici, je vais rentrer en haut à droite dans les propriétés de l'acier. Une résistance Fy qui est égale à 1800 mPa. C'est de l'acier à haute résistance pour mes câbles. J'ai mon module de l'acier qui est toujours égal à 200 gPa. Dans la colonne de gauche, je vais rentrer mon diamètre qui est égal à 27 mm. Dans ce cas-là, je suis en tension. Donc, pour les valeurs de L index X, L index Y et les valeurs de K, ce serait dans le cas d'un poteau. Ces valeurs-là n'ont pas d'importance. Ici, j'ai mis une longueur de zéro. Donc, je vais avoir en bas à droite dans mon tableau, dans les cases roses, je vais avoir les résultats. Donc, les résultats vont me donner que la résistance en tension de ce profil-là pour un câble qui aurait un diamètre de 27 mm, je vais avoir une résistance en tension T, l'indice R, de 928 kN. Donc, je constate que la résistance en tension de 928 kN est supérieure à l'effort maximum qui est appliqué dans mon câble, 900 kN. Donc, mon choix est correct. Je vais choisir un câble de 27 mm de diamètre. Je vais maintenant passer au dimensionnement des poutres qui soutiennent le tablier. Dans le cas des poutres qui soutiennent le tablier, en fait, ces éléments-là travaillent à la fois en compression et en flexion. Donc, ils agissent comme des poutres aux poutres. Je vais commencer par évaluer les charges qui sont appliquées sur ces éléments-là. Donc, en ce qui concerne la charge maximale de compression, je vais l'obtenir à partir de ma méthode graphique. Si je retourne en arrière et je vérifie mon diagramme d'effort interne avec l'intérêt graphique, je vais trouver que ma membrure la plus sollicitée est celle près de l'appui du poteau où j'ai un effort de compression P1-10F qui est égal à 670 kN. Je dois maintenant évaluer l'effort de flexion. Pour évaluer l'effort de flexion, ma poutre, en fait, est continue sur plusieurs appuis. Donc, c'est un cas hyper sceptique. Si je voulais obtenir la valeur exacte du moment maximum de flexion dans ma poutre, je devrais utiliser le logiciel DrBeamPro et reproduire ma poutre, mettre la charge uniformement répartie et le logiciel me calculera automatiquement le moment maximum. Dans ce cas-là, je peux l'approximer en supposant que j'ai le cas standard d'une poutre qui supporte une charge uniformement répartie qui est simplement appuyée. Dans ce cas-là, je vais surestimer le moment. En fait, je vais avoir un moment maximum qui est plus élevé que ce que j'aurais en réalité. Donc, je me place du côté sécuritaire, je vais surdimensionner légèrement mon élément. Donc, en faisant ça, je vais trouver que mon M-indice F est égal à W-indice F fois L au carré sur 8. C'est la valeur pour le cas standard d'une poutre simplement appuyée avec une charge uniformement répartie. Donc, ma charge uniformement répartie est égale à 16,6 kN par mètre. Je l'ai trouvé précédemment. Fois la portée 18 mètres au carré, c'est la distance entre deux points d'appui, divisé par 8, ça me donne un moment maximum de 672 kN par mètre. Je répète que j'aurais pu avoir une valeur plus précise en utilisant DrBeamPro et j'aurais obtenu une valeur qui aurait été un peu inférieure à cette valeur-là. Pour choisir un profilé, je pourrais utiliser la feuille de calcul Excel qui me permet de construire un profilé sur mesure ou je peux utiliser aussi les tables de sélection de profilé standard. Dans ce cas-là, j'ai choisi d'utiliser les tables de sélection de profilé standard pour choisir un profilé standard. Donc, j'ai reproduit à l'écran le tableau de sélection que j'ai utilisé qui nous donne la résistance à la compression des poteaux. Après différents essais, mon choix s'est arrêté sur un profilé W360 par 162. C'est le tableau de sélection de ce profilé-là qui est reproduit à l'écran. Donc, si je regarde plus en détail la résistance de ce poteau-là, d'abord, je vais considérer mon élément selon l'axe faible. Selon l'axe faible, ma poutre en acier est retenue latéralement par le tablier sur toute sa longueur. Donc, mon profilé en acier ne peut pas se déplacer latéralement parce qu'il est retenu par le tablier. Cela signifie que ma longueur de flammement selon l'axe faible, ma valeur de KL indice Y, va être égale à zéro. Donc, si je vais dans le tableau pour une valeur de KL égale à zéro, j'ai trouvé que le W360 par 162 a une résistance à la compression PN10R de 6489 kN, c'est la valeur encadrée en rouge en haut de l'écran. Donc, c'est bien supérieur à la valeur de PF, c'est environ 10 fois supérieur à l'effort d'un maximum de compression qui est imposé à mon profilé. Donc, selon l'axe faible, il n'y a aucun problème. Je vais maintenant vérifier selon l'axe faible. Selon l'axe phare, ma longueur de flammement, KL indice X, va être égale à 1. La valeur de K est égale à 1 dans ce cas-là, mon profilé est libre de tourner. Et L indice X correspond à la distance entre deux points d'appui, c'est-à-dire 18 mètres. Donc, mon KL indice X me donne 18 000 millimètres. Je vous rappelle que les tableaux de sélection sont conçus pour donner la résistance à la compression du profilé selon son axe faible, parce que c'est ce qu'on a besoin dans la très grande majorité des cas. Lorsqu'on veut utiliser les tableaux de sélection pour obtenir la résistance à la compression d'un profilé selon son axe phare, on doit calculer une longueur équivalente. La longueur équivalente, L indice E, est égale à la longueur de flammement selon l'axe phare, L indice X, divisé par le ratio entre le rayon de gération selon l'axe phare, R indice X, et le rayon de gération selon l'axe faible, R indice Y, de notre profilé. Donc, dans mon cas, LE est égale à 18 000 millimètres, divisé par le ratio entre mes deux rayons de gération, Rx sur Ry, qui est donné dans la partie inférieure du tableau, dans la partie verte en bas du tableau. Donc, si je regarde dans le tableau, dans la partie verte, je vais trouver que pour mon profilé W360 par 162, Rx sur Ry est égale à 1.67. Donc, LE va être égale à 18 000 divisé par 1.67, 10 780 millimètres. Pour trouver la résistance à compression de mon poteau selon l'axe phare, je vais donc aller dans mon tableau de sélection, en rentrant avec une valeur de KL de 10 780 millimètres. Dans ce cas-là, je vais arrondir la valeur à la valeur la plus proche qui est fournie dans mon tableau, qui est de 11 000 millimètres. Donc, si je vais dans mon tableau avec une valeur de 11 millimètres, comme on voit ici encadré en rouge, je vais me déplacer jusqu'à mon W360 par 162 et je vais trouver une résistance à la compression PR indice X qui est égale à 2 202 kN. Pour avoir la résistance à réflexion de mon profilé, je vais aller dans la partie inférieure du tableau, dans la partie verte. Alors, la partie verte de mon tableau va me donner également la résistance à la flexion de mon profilé. Donc, dans ce cas-là, pour mon profilé de W360 par 162, si je vais dans la bas du tableau, je vais trouver une valeur MR indice X qui est égale à 975 kN. C'est la valeur qui est encadrée en rouge ici à droite de l'écran. Donc, maintenant, j'ai toutes mes valeurs. Je vais vérifier mon équation d'interaction qui se présente sous la forme P indice F sur P indice R plus M indice F sur M indice R. Donc, ça semble donner P indice F, c'est 672 kN divisé par P indice R qui est égale à 2 202 kN plus M indice F qui est égale à 672 kN divisé par M indice R qui est égale à 975 kN. Ça me donne 0.3 plus 0.69. Donc, un total de 0.99. C'est inférieur à 1, ce qui signifie que mon profilé est capable de résister aux efforts qui lui sont appliqués. Je vous rappelle encore une fois que dans ce cas-là, ce que ça signifie, étant donné que mon PF sur PR est égale à 0.3, ça signifie que mon élément est sollicité à 30% de sa résistance à la compression. Et puisque l'heure de MF sur MR est égale à 0.69, ça signifie que mon profilé est sollicité à 69% de sa résistance à la flexion. Donc, dans ce cas-là, je m'aperçois que mon profilé est beaucoup plus sollicité en flexion qu'en compression. Il nous reste maintenant dimensionner le disque de béton qui va servir de contrepoids. Donc, à partir du diagramme de forme de la page 11, on trouve que la réaction d'appui au point d'ancrage du cadre vertical est égale à 1800 kN. En effet, on a deux câbles et chacun des câbles reprend une charge de 900 kN. Donc, au total, l'effort vertical au point d'ancrage va être égal à 2 fois 900 kN, donc 1800 kN. On sait que le poids de notre masse de béton doit être suffisamment élevé pour balancer cette charge-là. Donc, sachant que la masse volumique du béton est égale à 24 kN par mètre cube, on peut facilement calculer le volume de béton qui va être nécessaire pour que le poids du disque soit supérieur à 1800 kN. Donc, le volume de béton doit être supérieur ou égal à 1800 kN divisé par 24 kN par mètre cube. Donc, ça nous donne 73 mètre cube de béton. Donc, on a besoin d'avoir au total 75 mètre cube de béton. Dans notre concept initial, on avait seulement un disque qui était suspendu au câble. Si on essaie de faire des calculs ici de volume avec 75 mètre cube, on s'aperçoit d'une part que notre disque serait très gros et d'autre part que comme notre disque repose uniquement sur un point au sol, repose sur une très petite surface, le poids du disque imposerait une contrainte élevée au niveau du sol. Donc, dans ce cas-là, après réflexion, on va modifier notre idée initiale et on va choisir d'utiliser en fait deux disques superposés comme on a illustré ici en bas à gauche de l'écran. Donc, on a notre disque vertical qu'on avait déjà dans notre concept, mais on va le déposer sur le même disque mais qui est placé à l'horizontale. De cette façon-là, on va avoir, ça va nous donner deux avantages. Premièrement, ça va diminuer de façon appréciable la taille du disque. Et deuxièmement, comme le disque qui est placé à l'horizontale sur le sol couvre une grande surface sur le sol, ça va faire en sorte que la pression qui est transmise au sol, et que j'ai représentée ici schématiquement sur l'illustration par les petites flèches rouges orientées vers le haut, cette pression-là va être plus faible. Donc, on va répartir le poids de nos disques du béton sur une grande surface de façon à ce que la contrainte imposée au sol ne soit pas trop élevée. Donc, dans ce cas-là, comme je le mentionnais, on va choisir d'utiliser deux disques superposés, mais deux disques de même dimension. Donc, notre choix, en fait, c'est une question du calcul de volume, c'est assez simple. Donc, après quelques essais, on a choisi d'utiliser deux disques superposés qui font 6.4 mètres de diamètre et qui font 1.2 mètres d'épaisseur. Donc, si on regarde le volume total de béton contenu dans ces disques-là, on a deux disques, donc on a deux fois le volume d'un disque qui est égal à πd² sur 4 fois l'épaisseur E. Donc, ça va me donner deux fois 3.1416 fois 6.4 le diamètre du disque au carré divisé par 4 fois 1.2 l'épaisseur du disque. Ça va me donner un volume de 77 mètres cubes, donc c'est supérieur au volume dont on avait besoin, 75 mètres cubes. Donc, c'est notre choix correct. Ça signifie qu'avec deux disques de béton qui ont ces propriétés géométriques, ces dimensions, leur poids va être suffisant pour éviter le soulèvement de la passerelle lorsque je vais avoir la pleine charge d'utilisation sur le tablier. J'ai reproduit ici à l'écran une photographie du Miller Crossing Bridge en Angleterre. Donc, on voit que la géométrie est à toute fin pratique la même que celle qu'on vient de trouver dans notre exemple. Si on regarde attentivement aussi, on voit que les dimensions, c'est à peu près égal à ce qu'on a trouvé aussi. À l'œil, comme ça, nous, on a trouvé que les poteaux, c'était des tubes en acier de 450 mm. Donc, à l'œil, on constate que c'est à peu près ça. On constate que notre tablier, on avait trouvé une épaisseur de tablier de 360 mm. Donc, c'est près de ce qu'on semble voir sur la photo. Et on avait des câbles de 27 mm de diamètre. Donc, ça aussi, ça semble assez près de ce qu'on voit sur l'illustration. On voit aussi sur l'illustration, à l'extrémité gauche, notre disque en béton qui sert de contrepoids. On voit bien, si vous regardez attentivement au sommet du disque de béton, on voit bien les deux câbles verticaux qui viennent s'accrocher au disque. On a une autre illustration ici de la passerelle qui nous montre que la portée est quand même assez importante. On l'a mentionné précédemment, on a une portée totale de 56 m. On voit encore bien le disque de béton qui est mis en valeur dans ce cas-là par un éclairage spécial sur le pont. Donc, toujours d'autres illustrations du pont qui nous montrent la structure. Les illustrations de gauche nous montrent bien les poteaux qui sont inclinés. On voit, j'insiste pas trop, mais on voit qu'on a des détails constructifs intéressants au niveau des assemblages. On voit en haut complètement du poteau si l'année de construction est indiquée. Le pont a été construit récemment. Il a été construit en 2002. On voit toujours aussi notre disque de béton. Finalement, comme dernière image, je vous ai mis une vue au bout du pont. Donc, ici, on voit bien les deux disques de béton. En fait, on voit le disque de béton vertical sur lequel on voit très bien les deux câbles qui viennent s'accrocher à la partie supérieure du disque. Dans ce cas-là, pour que ça ait l'air moins massif, on voit qu'on a fait des rainures un peu en pointe de tape. Et sur l'épaisseur aussi, on a fait une rainure pour diviser l'épaisseur en deux. Donc, on a l'impression que ces deux pièces superposées, on a quelque chose qui fait moins massif. On a également mis un élément métallique au centre qui vient donner plus d'intérêt à ce disque-là. Et on voit l'autre disque qui est à plat sur le sol, qui est le même, en fait, qui a le même diamètre, qui a la même épaisseur approximativement, et sur lequel le disque vertical va venir se superposer. Donc, on constate qu'on a ce qu'on avait précédemment, un disque vertical qui s'appuie sur un disque horizontal. Si vous regardez à peu près, par rapport au garde-corps, vous voyez que l'épaisseur du disque et son diamètre correspondent approximativement aux valeurs qu'on a trouvées précédemment. Donc, on s'aperçoit que dans cet exemple, que l'utilisation de la méthode graphique nous a permis de concevoir et de dimensionner les principaux éléments d'un ouvrage, dans ce cas-là, d'un pont pétonnier, et que non seulement la méthode nous a permis de trouver des dimensions qui sont dans le bonheur de le grand air, qui ont l'air correctes, mais ça nous a également aidé à réfléchir et à concevoir l'ouvrage. Donc, ça nous a amené à concevoir un ouvrage qui est plus intéressant. Donc, je crois qu'il s'agit d'un bon exemple qui montre bien comment une pensée structurelle peut nous amener à concevoir des éléments architecturaux intéressants. Je vous remercie pour votre attention.